Le cours dédié à la Refua Shlema de Nejma, Johanna, Bad Brigitte, Shoshana, dans la collectivité des malades d'Israël, Amen Kenel Hassan. Je vais vous poser une question. Aujourd'hui, dans les séminaires, on démontre de façon irréfutable et rationnelle, scientifique, comme quoi la Torah est d'origine divine. Elle, avec toutes les lois qu'elle contient. Comment on le fait ? Deux biais, en gros. On compare les couvertes scientifiques et les connaissances qu'il y a dans la Torah. C'est une partie du séminaire. Et l'autre partie, c'est au niveau des prophéties. On voit que le programme de l'histoire est marqué d'avance de façon extrêmement claire. Pas d'interprétation outrageuse. noir sur blanc, tout bêtement, de façon tout à fait inhumaine. Aucun être humain aurait pu rationnellement prévoir cela à l'avance il y a quelques millénaires, à l'époque où la Torah a été écrite d'après la datation des non-juifs. Même si on prend l'hypothèse de la datation des non-juifs. Il y a des questions qui sont très souvent posées, que je vous pose maintenant. Ok, ça c'est valable aujourd'hui. On a la science, on a le recul de l'histoire qui nous montre que tout a été prouvé. Mais nos ancêtres, il n'y a pas tellement longtemps, nos grands-parents, et pour autres raisons, tous nos ancêtres depuis des millénaires, qui étaient presque jetés au bûcher pour ne pas quitter la Torah. Est-ce que c'était une foi aveugle ou ils avaient des preuves ? La réponse est qu'ils avaient des preuves. La Torah interdit de croire bêtement. Elle dit Tu sors aujourd'hui et tu ramèneras à ton cœur. Il y a un canular terrible dans le peuple juif. Je suis content d'en parler ici, peut-être on nous écoute sur Internet. Il y a un canular terrible qui se balade dans le peuple juif. On fera, après on comprendra. Ça c'est marqué dans la Torah. Les gens ont traduit ça. Fais après tu comprendras. Papa, pourquoi on ne doit pas l'aimer le Shabbat ? Fais après tu comprendras. Pourquoi on doit manger qu'il y a cher ? Fais après tu comprendras. Les générations de tordus passent de génération en génération parce que le gosse n'a pas reçu de son père, donc il devient perdu à son gosse. Fais tu comprendras. Et on est des générations qui n'ont jamais rien compris et qui font. Ils font et ils n'ont toujours rien compris. Vienne une génération un peu plus intelligente qui dit Ok, j'ai fait, j'ai fait, je ne comprends toujours pas. Alors je ne le fais plus. Et c'est complètement anti-juif. Dieu m'a donné la chose la plus belle qui est ma conscience. Qui est ma. Je peux poser la question qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est. Tu me demandes, réintègre la condition singe, prends un scalpel, tu te coupes maintenant l'esprit, tac, tu deviens fait, un robot. Comprendras, ça viendra un jour. La grâce t'aura touché, la science infuse qui va tomber dessus. C'est intolérable de dire ça. Et les jeunes posent des questions. Ils ont des fois honte de poser des questions. Des familles religieuses, des fois je l'ai vues. Ils posaient très bonnes questions. Pourquoi Dieu a créé le monde ? Qu'est-ce que c'est que Dieu ? Pourquoi Dieu y fait ça ? Qu'est-ce qu'il y a de notre but sur Terre ? Les questions que si on n'a pas assez, les réponses et questions passent à côté de la vie. On dit, il y a des machines. Des machines à l'argmarat, des machines à mettre de filer, des machines à manger le kachar, des machines à faire de brachon, des machines... Tu n'es pas une machine. Tu as l'image de Dieu. Et le Rambam dit très clairement, notre image de Dieu c'est quoi ? C'est notre date, c'est notre conscience. Le fait qu'on pose des questions. Et plus on développe ça, plus on se branche avec Dieu. Tu me dis, fais, après tu comprendras. C'est inhumain. Vraiment inhumain. À la Torah, elle dit, Bnei Israël, au pied du Monsénat, ils ont dit, on fera, même sans comprendre, après on comprendra, mais c'est quand ils ont su que Dieu leur donne la Torah. Quand je sais que Dieu vient me donner la Torah, ok, je ne sais pas tout le pourquoi, mais Dieu, Dieu, je vois clairement que c'est Dieu qui se dévoile. Ok, je n'ai pas tout compris. Du bon Dieu, de Dieu, clairement je vois que c'est Dieu, je prends. Sans comprendre. Mais je sais que ça vient de Dieu. Maintenant, quelqu'un, il dit, prouvez-moi que la Torah est vraie. Non, il faut que tu crois aveuglement. C'est anti-humain, c'est anti-juif. La Torah dit très clairement, on le répète trois fois par jour, ve'yadatta, tu sauras aujourd'hui, vachevotel, après tu ramèneras à ton cœur. Donc il y a deux étapes, savoir, et après croire, parce que tu sais, je sais que c'est mal de fumer. Mais croire, ça veut dire que je suis incapable de prendre une cigarette. Beaucoup de gens savent, mais au niveau de la croyance, d'accord, la foi, là, c'est-à-dire vive la chose totalement, ça y a un travail de hachavail alev, de ramener au cœur. Mais la première étape numéro un, ve'yadatta, tu sauras. Ah, savoir, c'est voir. Quelqu'un qui croit que Dieu existe, quelqu'un qui croit que la Torah est vraie, une croyance. Un bon jour, il s'élève, il dit, je ne crois plus, je n'ai plus la foi. Il y a une cuile qui tombe dessus, pourquoi Dieu m'a fait ça ? Je ne peux plus croire en Dieu. Si on n'a pas un fondement qui est rationnel, prouvé, alors c'est très dangereux. La Torah dit qu'il faut savoir qu'il faut des preuves. Ma question, messieurs, quelle preuve ? Quelle preuve avaient nos ancêtres ? Nous, on a aujourd'hui, Baruch HaShem, une collection de preuves. Quelle preuve avaient nos ancêtres ? Quelqu'un a dit la réponse ? Vous dites que chacun a sa preuve, il y a des personnes qui ne pourront pas vous démontrer... Il sent, il sent très fort. Je le sens comme le brouille avec moi, je le sens de la même manière que quelqu'un... Et il y a un palais de chahide qui se sort dans un bus, il sent aussi qu'il y a 72 vierges qui l'attendent là-bas. Il ne ferait pas une bêtise pareille s'ils n'étaient pas convaincus qu'il y a 72 qui l'attendent maintenant en train de danser. Et pourtant, il sent. Il a survit, il vient de l'entrer. Hein ? Il a survit. Ça, c'est une preuve aujourd'hui. Que pendant 3 000 ans, le peuple d'Israël a survécu. Après tout, les affres de l'exil, on est toujours là. On est venu en terre d'Israël. Ça, c'est extraordinaire, tu as raison. Je te parle il y a 2 000 ans. Avant l'exil. Qu'est-ce qu'il a de père en fils ? Oh, très bien. Notre cher Meiritzak donne la bonne réponse. Ma'amad Har Sinai. Ça, c'est la preuve. Que donne la Torah ? Ça veut dire... Maïmonide, ici, dans le chapitre 8 des lois relatives aux bases de la Torah va dire qu'on a une preuve. Si Maïmonide dit qu'il y a une preuve, c'est-à-dire qu'il faut une preuve. Et que nous ne sommes pas des croyants aveugles. Je vous cite Maïmonide. Israël n'ont pas cru en lui à cause des miracles qu'il a faits. Regardez un peu le cran. Moshe vient. Il dit, écoutez les Juifs, Dieu m'a parlé. Et ils lui disent, qui me dit, Oh, t'as vu un peu ce que je t'ai fait comme miracle ? Je touche le Nil, je changeais en sang. Je frappe la terre, je changeais en poule. Je lance un peu de cendres dans le ciel, obscurité. Je fais comme ça, tous les premiers nés, même seconde, tac, il meurt. Un petit coup dans la mer, s'ouvre en deux. Alors un petit coup, ça remet. Tous les matins, un petit déjeuner au lit, ça descend du ciel. Je frappe le rocher, t'as de l'eau. Tu vois qu'il m'a envoyé. C'est quand même assez clair, non ? Ils lui font comme ça. Écoute, Moshe, on est gens sérieux, tu veux qu'on croie en toi ? Ce que j'ai vu, je crois. J'ai vu que tu ouvres la mer, j'ai vu que tu descends le pied déjeuner, très bien. J'aimerais un continental, s'il te plaît, peut-être qu'on peut changer le menu. Mais t'as un pouvoir. T'as un pouvoir surnaturel. Fantastique. Mais qui lui dit que Dieu t'envoyait la Torah ? T'as un pouvoir. Dans ma joie, il y avait un, il était juif, je pense, il y a 30 ans, 40 ans, un type qui s'appelait Uri Geller. Il tordait les fourchettes à distance. Tu prends une cuillère comme ça, puis... Il y a un pouvoir. Peut-être que Dieu l'a envoyé aussi. La Torah d'Uri Geller. C'est pas parce que quelqu'un a un pouvoir surnaturel que Dieu l'a envoyé. Que Dieu l'a transmis. La Torah, ça veut dire le sens du monde. Et en plus, Moshé, t'as été éduqué où ? Dans la maison de Pharaon, c'est marqué dans la Torah que les deux premières plaies des dix plaies d'Egypte, les sorciers aussi ont réussi à faire. Ils ont réussi à changer de l'eau en sang et à faire les... pas, pas, les... les fardés, les grenouilles. Donc toi, t'es un juif, on sait bien, les juifs, ils tous, ils prennent des trucs, hop, ils font mieux. D'accord ? Toi, t'as récupéré leur combine, t'as vécu chez eux, t'as bien appris tous les trucs, t'as amélioré. Ils ont fait deux, toi, t'as fait dix. T'es un super sorcier, mon cher Abbé, nous. Alors, on te croit pour tout ce que je vois, c'est vrai que t'as un pouvoir surnaturel, ça je te crois, le petit déjeuner, je le mange, il est très bon, mais ne me dis pas que Dieu t'a envoyé. Maïmonide. On n'a pas cru à Moïse à cause des miracles qu'il a fait, car celui qui croit à cause des miracles, il a dans son cœur d'eau-fi. D'eau-fi, c'est deux bouches, un sentiment équivoque. Peut-être, c'est vrai, c'est Dieu, mais peut-être, c'est faux. Chef-chart, car il se peut, Cheyaseha Ot Belat Vekishouf, qu'il a fait ce miracle par des pouvoirs de sorcellerie, des pouvoirs paranormaux. Il a un pouvoir. T'as pas des fakirs qui font des lévitation, ou se tiennent sur des morceaux de verre, des charbons ardents, t'as pas des... Ok, alors t'as un fakir. T'as la Torah du monde, pourquoi le monde existe ? On ne veut pas être des croyants. Parce qu'un croyant, peut-être, il se trompe. Ah, je sens. Peut-être que je me trompe. Les plus grands croyants du monde étaient des gens dangereux. Les gens croyants sont des gens dangereux. Pourquoi ? Parce qu'au nom de leurs croyances, leurs croyances, d'habitude, elles sont censées amener le bien au monde entier. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, avec sa croyance à lui, ce quelqu'un se trompe. Et ce quelqu'un fait le contraire de ce qui peut amener le bien dans le monde. Donc, de facto, ce type-là qui ne croit pas à ma croyance, à ma vérité, il est ennemi de l'humanité. Et pour le bien de l'humanité, il doit ou le convaincre de faire... l'obliger à faire ma vérité, ou le zigouiller, l'éliminer. D'où toutes les croisades. Toutes les croisades, même athées, stalines, hitlériennes, cossacks, chrétiennes, musulmanes. Bin Laden, aujourd'hui, il se sent... Je regarde dans la glace, je suis quoi ? Je suis un salaud ou un tzadik ? Bin Laden, dans son esprit, est le super-héros aimé chéri de Dieu. Il y a Allah, Dieu, après peut-être Mohammed, et Bin Laden. C'est certain. Hitler, il nettoie le monde de la vermine humaine, le peuple juif. Non, on veut maintenant une race pure, arienne comme il faut. Il fait du nettoyage, c'est bien nettoyé de temps en temps. Staline, il va enfin sauver les masses prolétaires de l'exploitation capitaliste-bourgeoise. Personne part au nom du mal. Il part, il a une croyance qu'il fait le bien. C'est un croyant, c'est un homme dangereux. Nous ne voulons pas être des croyants. Nous voulons des preuves. Alors, nous dit Maïmonide, alors pourquoi il a fait ce miracle, mon cher Abbé Noon ? Ce n'est pas pour amener une preuve comme quoi la Torah est vraie. Pourquoi il a fait ce miracle ? Tous les miracles qu'il a fait, mon cher Abbé Noon, les fait à Tzor et Hassan, parce qu'il y avait une nécessité de les faire. Pas pour amener une preuve de la prophétie que Dieu lui a parlé. Il avait besoin d'engloutir les Égyptiens, il a ouvert la mer, il les a engloutis dedans. On a besoin de se nourrir, il nous a fait descendre Amman. On a besoin de boire, il a touché le rocher et l'eau est sortie. Korach, ils ont fait les malins, il a fait ouvrir la terre et ils ont engloutis. Et ainsi, le reste des miracles. Il avait nécessité, chaque fois, il avait une raison pour laquelle de faire le miracle. Mais ce n'était pas une preuve comme quoi la Torah est d'origine divine. Que Moshé, ce qu'il dit, c'est Dieu qui l'envoyait. Pas une prophétie. Pas de preuve. Pardon ? Pourquoi les diplés, c'était une nécessité ? Pour qu'enfin, Pharaon accepte de faire sortir le peuple juif. On ne s'est pas sorti comme ça, il n'y a pas eu d'y plaies. En quoi ils ont cru en lui ? On va faire un petit sketch. Je suis Moshé Rabbeinu, vous êtes un Israël. Je vous dis, Dieu m'a envoyé. Vous me dites, on ne croit pas. Écoutez, cher Jus, je suis prêt à vous faire ce que vous voulez pour vous prouver qu'effectivement, Dieu m'a envoyé. Qu'est-ce que vous me demandez ? La preuve. Je vous fais lever le Mont-Sinai, allez, sautez à la corde. Le Mont-Sinai qui saute à la corde. Ça vous va ? Qu'est-ce que vous répondez, les juifs ? Ok, c'est très bien, mais c'est un pouvoir. Pourrasse naturelle, très costaud. Le Mont-Sinai qui saute à la corde. Fantastique. Mais ce n'est pas encore Dieu qui t'a parlé. Quelle preuve vous demandez ? Extraordinaire. Tu me dis que Dieu t'a parlé, je veux le voir te parler. Je ne veux pas te croire. Je veux voir. La connaissance, c'est voir. Je crois que derrière la porte, là-bas, il y a une table. Peut-être oui, peut-être non. Je vais voir, je sais. Il n'y a plus de croyance. Il y a une réalité que je vois. Béné Yisraël demande à Moshe, tu me dis que Dieu t'a parlé, nous voulons le voir te parler. Moshe Rabbeinu, il va voir Dieu, il lui dit, très bien. Dieu qui se prépare, dans trois jours, je me dévoile. Et messieurs, voici que Dieu se dévoile devant 600 000 juifs de 20 à 60 ans, plus les femmes et les enfants, les vieillards, 3 millions environ. 3 millions de personnes, simultanément, voient Dieu leur parler. Ce n'est pas un tour de passe-passe, ce n'est pas un tour d'abracadabra ou de magie. Ce sont des gens extrêmement sceptiques, extrêmement sérieux, qui ne veulent pas se faire embobiner. Si je prends une Torah, c'est-à-dire le sens du monde, ce sont des gens de très haut niveau, et tous disent, on a vu Dieu. C'est très clair. On a compris le pourquoi et le comment du monde. Nous ne sommes plus des croyants, nous sommes des sachants, on a vu. Chose qui, durant l'histoire, ne s'est jamais plus reproduite. La Torah elle-même, dans ses fardes varines, va dire, demande dans les chroniques les histoires des peuples. Est-ce qu'il y a un peuple qui a seulement prétendu que Dieu s'est dévoilé au peuple et le peuple a survécu ? Dans aucune Bible au monde, au monde, tu as une histoire pareille, que Dieu s'est dévoilé au peuple entier. Il leur a parlé, que tous se voient regarder chez moi. Dévoilement de la vérité absolue à un peuple. Toujours il y a un qui vient, qui dit Dieu m'a parlé. Ou je suis le fils de Dieu. Ou un copain de Dieu. D'accord ? Mais que Dieu lui-même se dévoile et parle au peuple entier, jamais. Toujours il faut croire la personne. On croit que c'est le fils de Dieu, on croit que tu es envoyé de Dieu, mais on croit. Nous ne voulons pas être croyants. Donc, à la base, messieurs, on a un événement qui est unique dans l'histoire. Que s'il est vrai, effectivement, donc, on a la preuve comme quoi la Torah est vraie. La seule fois où la vérité absolue s'est dévoilée dans le monde. Il fallait bien une fois que dans ce monde d'obscurité, la vérité se dévoile une fois, qu'on ne soit pas complètement perdu. Donc, la question est, qui nous dit que c'est vrai ? C'était écrit, ça a été écrit, à posteriori, trois mille ans plus tard, un juif génial a pris un moment de parchemin, il a commencé à écrire toute la Torah. Il s'est dit, maintenant, il faut que je mette dans cette Torah, maintenant, le fondement, que c'est vrai. Alors, il raconte, nous étions en sortie d'Egypte, on était au Mont-Sinai, et nous tous avons vu Dieu se dévoiler. Et les juifs, les juifs ont gobé cette histoire-là, et voilà, depuis, on dit qu'on a une preuve, mais ça, il n'y a jamais eu. Si la preuve, elle a existé, vraiment, ça a eu, on a la preuve, la preuve. Mais qui me dit que ça a effectivement existé ? Comment, nos ancêtres étaient presque jetés dans le bûcher, sachant que c'est la vérité, au nom de peut-être un bobard ? Réponse. Il est impossible, inconcevable, et c'est pour ça que cette, cette preuve que j'amène ici, j'amène rarement, parce qu'elle nécessite une raison pure, il faut ça, un raisonnement pur, il faut être, c'est pas spectaculaire, c'est pas aussi spectaculaire que ce que nous faisons dans les séminaires où tu vois des trucs extraordinaires. C'est pas spectaculaire, mais c'est hyper solide, c'est indémontable. Mais c'est pas, je le dis tout de suite, c'est pas spectaculaire. Il est impossible que ce texte eût été écrit a posteriori, inventant une histoire qui n'a jamais eu lieu. Admettons, je suis l'homme génial, il y a 2000 ans, qui écrit la Torah. de l'événement de Mont-Sinai, il n'y a jamais eu, l'événement de Dieu, il n'y a jamais eu, et j'écris dans mon bouquin maintenant, voilà, nous, âmes israèles, avons tous vu Dieu au Mont-Sinai, dévoilement de la vérité totale. Je fais une campagne de pub, j'édite mon bouquin, publication, je fais des interviews sur TF1, antenne 2, le nouveau livre, voilà, extraordinaire, que nous dévoilons, qui était dans, on l'a découvert maintenant dans une grotte éloignée, archéologique, machin, enfin, pas trop difficile de faire une petite mise en scène. La Torah, comme quoi, nous avons la vraie Torah, parce que c'est marqué dedans, qui a été donnée au peuple juif, en public, par Dieu lui-même, tout le monde l'a vu, il n'y a aucun doute là-dessus. Les juifs, qui ne sont pas très facilement convaincables, surtout d'une chose pareille, ils commencent à manger cachère, ta femme est interdite deux semaines par mois, tout est légiféré, comment lasser ses lacets, comment se laver sous la douche, comment dormir, tout est légiféré. Si ça vient de Dieu, on prend. Si ça ne vient pas de Dieu, alors franchement, c'est bigrement en kikinant. Donc on va vérifier. Qui me dit que ça vient vraiment de Dieu ? C'est marqué. Dieu s'est dévoilé à nous, nous tous à Israël, au Mont Sinai. Qu'est-ce que je fais ? J'appelle mon papa, papa. Il y a un bouquin qui est sorti, qui raconte que nous tous, à Israël, on a vu Dieu au Mont Sinai. Est-ce que vous êtes au courant de cette histoire-là ? Demande à grand-papa, à grand-père, ceux qui savent, les anciens, vous êtes au courant de cette histoire-là que Dieu s'est dévoilé à nos ancêtres au Mont Sinai ? Si c'est un canular, ça n'a jamais existé, cette histoire-là, pour que ça marche, il faut que simultanément, tous les papas et grands-papas du peuple juif mentent à leur enfant et qu'ils disent « Oui, c'est vrai, mon fils, nous étions tous au Mont Sinai, on a reçu ça déjà en tradition depuis nos ancêtres, que le peuple entier a vu Dieu au Mont Sinai, il était 3 millions là-bas. » Or, c'est inconcevable, on ne peut pas faire un truc pareil, que simultanément, tous les papas du peuple juif vont mentir à leur fils pour faire gober une histoire pareille. C'est-à-dire que ça a pris 200 ans, 500 ans ? Hein ? C'est-à-dire que ça a pris 500 ans jusqu'à ce que tout le monde y croit. Alors, il y a eu des discussions. Des discussions, mais après 500 ans, c'est-à-dire que la 1... Ou faire gober un truc pareil. Le type, quand il sort son bouquin, qu'est-ce qu'on lui dit ? T'as une preuve ? Oui. C'est marqué, on a vu nos ancêtres. On vérifie, on dit, mais personne n'est courant de cette histoire-là. On prend le bouquin, on le brûle. On le brûle. Et lui aussi, on le brûle. T'as une preuve de gober une histoire pareille. On a vérifié. C'est faux, ce livre-là est faux. Nous voulons la vérité. Tu racontes maintenant... Si, c'est vrai, c'est vrai, mais c'est faux parce que personne n'est courant de cette histoire-là. Mais les autres livres sont faux, ils existent, pourtant ils sont encore plus nombreux que nous. J'ai pas compris. Les autres religions, c'est aussi... Jésus va au bord du lac Tébériade, il fait un miracle, il y a douze pains, il y en a douze mille pages plus, il sort là-bas qu'il y a, il marche sur l'eau. Ok, il a fait des trucs. Et nous, on raconte. Et alors ? C'est vrai, il a marché sur l'eau. Et alors ? Non, mais c'est-à-dire que c'est des supercheries, pourtant ça a marché. Donc pourquoi la note serait... Mais pourquoi supercheries ? Pourquoi supercheries ? Jésus n'a pas marché sur l'eau ? Non, bien sûr, mais le fait que c'est fils de Dieu, etc., après qu'il en ait fait une religion, c'est autre chose. Mais tu n'as pas compris ce que je dis. Le fondement de Jésus à son époque, il vient et il dit je suis le fils de Dieu. Les gens ont cru en lui. Mais c'est une croyance, ce n'est pas une connaissance, il n'y a pas de preuve. Prouvez-nous qu'il était le fils de Dieu. Regardez, je suis beau. Je marche sur l'eau. Je multiplie des pains. Mohamed, il vient et il dit Dieu m'a parlé, prouvez-nous. Regardez, on va faire la guerre djihad et on va gagner. Et il gagne. Mais ce n'est pas une preuve. C'est une croyance. Nous, on a une preuve. Les seuls, le seul peuple au monde qui a une preuve, si c'est vrai, c'est la Torah. Reste à savoir, est-ce que cette Torah, elle a été inventée ou elle est vraie ? Je dis, impossible d'inventer une chose pareille. On ne peut pas inventer un truc pareil. Tu ne veux pas un beau jour, tout à coup, faire sortir ce livre, voilà, regardez, c'est une tradition tellement essentielle qu'il y a eu un dévoilement de la vérité absolue que c'est un truc que personne n'aurait pu à peu se rayer tout à coup, dire et faire gober tout le monde. Parce que là, on part sur l'hypothèse qu'il y avait vraiment 600 000 personnes. C'est ce que le texte dit. Imaginons qu'en réalité, ils étaient 10, qu'il n'y avait pas 600 000 qu'ils étaient 10, qu'il y en a 9 qui se sont assimilés ou même pas. Mais d'où vient la tradition ? Moi, mes ancêtres, quand le livre est sorti, on va dire que quelqu'un a écrit la Torah mille ans plus tard. Le livre a été publié, j'ai appelé mon papa, je ne vais pas vous demander de l'appeler, il m'a dit depuis que je suis gosse. Tu sais, mon fils, Dieu s'est dévoilé au peuple entier, au Mont-Sinai. C'est ce qui est marqué dans le texte. Donc, il faut qu'il y ait une adéquation entre ton hypothèse que c'est un type qui a raconté ça et ce que dit mon père, ce que dit le livre, que c'était le peuple entier. Nous parlons maintenant que le texte dit que le peuple entier. Donc, tu ne peux pas dire qu'il y avait un homme et après, il a commencé à raconter ça. parce que le message qui véhicule dans le peuple entier, c'était le peuple entier. Tu comprends ce que je dis ou tu ne comprends pas ce que je dis ? Je comprends, mais ça peut être, on pourrait dire que c'est inventé. Comment tu peux dire que c'est inventé ? Vas-y. C'est ce que je dis, au niveau rationnel, c'est complètement béton, mais c'est fin. La personne qui a écrit le livre l'a inventé et qu'elle l'a raconté à son fils, que son fils s'est cru et puis après, ça s'est transmis et aujourd'hui, on pourrait être les descendants de ça. On ne peut pas dire ça. Le peuple existe depuis un certain temps. Un beau jour, maintenant, le type raconte ça à son fils dans son village et le fils, il a fait une grande campagne, même dans le village, la vérité, même dans le village, ça ne passe pas. Ça pourrait partir d'un seul homme. Ça pourrait ne pas partir d'un peuple entier, ça pourrait partir d'un seul homme qui a dit on était un peuple entier mais en fait, il ne pourrait être qu'un seul homme au départ. Et il va convaincre tout le monde que le peuple, la personne. Il n'y a personne. Il est seul et c'est ses enfants qui a la volonté. Lui, il est seul. Oui. Donc la seule personne qu'il faut qu'il passe pour le message c'est son fils. Donc lui, il a huit ans, il a son fils. Que quoi ? Ça s'est passé comme ça. Quand on était le peuple entier. Voilà. Le fils, un beau jour, il grandit, il a 20 ans, il dit papa, je ne comprends pas, tu es tout seul et tu dis que nos ancêtres, c'est 600 000 au Mont-Sinai. Ils sont où les descendants des 600 000 ? Ça ne tient pas la route votre truc. Indémontable. Mais il faut que ce soit rationnel. Il faut être rationnel droit. Indémontable. Maintenant, il est important de connaître cette preuve parce que le Rambam continue et dit comment nous croyons les autres prophètes qu'il y a eu ? Il y a 48 autres prophètes qui n'ont pas fait. Dieu vient et il se dévoile. Comment on explose les autres prophètes ? Grâce au miracle qu'ils ont fait. Donc on croit au miracle ? On croit au miracle. Dis le Rambam. Je vous le fais oralement. La Torah a de Moshé à ordonner. S'il vient demain un prophète et fait des miracles, prétend que des choses vont arriver dans le futur, elles arrivent effectivement. Et il te dit maintenant de faire la Torah de Dieu, de croire en la Torah de Moshé sans la changer, sans rajouter, sans modifier, sans enlever. Tu dois le croire. Donc pourquoi je crois au miracle que fait le prophète ultérieur à Moshé ? Par Moshé. Moshé, je crois à lui parce que j'ai vu Dieu. Et Moshé m'ordonne à la Torah de Dieu que je sais être vrai. Si demain vient un prophète et te dit grâce à un miracle crois en moi, on croit au prophète. À condition qu'il va dans le sens de ce que dit Moshé. Mais s'il modifie, il dit ne croit plus à Moshé. Moshé s'est trompé, Moshé il faut changer, Moshé il faut arranger. Alors, on ne croit plus en lui. Parce que la seule raison pour laquelle je crois au prophète c'est parce qu'il vient par la force de Moshé qui a dit de croire en lui. Mais s'il me dit Moshé il ne faut plus croire en lui, donc lui pourquoi je ne croirais en lui ? À cause du miracle ? Je ne crois pas au miracle. Donc c'est très bien qu'il n'y a de nasser. Si quelqu'un vient et dit on change la Torah, je te fais un miracle, hop, 12 000 pains, on dit c'est choquant. Parce que tu as dit d'aller contre la Torah de Moshé. Or, je veux bien croire au miracle parce que Moshé m'a redonné. Mais si tu remets en cause Moshé, donc de facto il n'y a plus Moshé, donc je dois croire à ton miracle. À cause du miracle, ce n'est pas une bonne raison. Et tout est cadenassé ainsi jusqu'à aujourd'hui. Messieurs, ça c'est la preuve. Mais, je répète, c'est tout à fait, c'est trop rationnel. Aujourd'hui, les gens veulent du spectaculaire, allons là, du scientifique et des prophétiens, mais nous devons savoir quand même que le fondement juif d'après la Torah, juif traditionnel depuis des millénaires. Oui, ta question ? En quoi la chrétienté à son début était en opposition avec la tradition juive ? Parce qu'on voit bien qu'ils mettaient les tefillines, enfin ils faisaient toutes les mitzvot sauf qu'ils prétendaient être Mashiach. Mais ils respectaient entièrement toute la Torah. Oui. Seulement après, il y a... D'après nos sources, Jésus n'était pas d'accord avec les rabbins de l'époque. Les grandes générations. C'était un tamil racham, il était l'élève de Rabbi El-Azaba Nézaria. Mais il a voulu... Toute une histoire, je ne vais pas rentrer trop en détail, surtout pas sur Internet, mais pour une raison X, Rabbi El-Azaba Nézaria l'a mis dehors. Il voulait réintégrer. Rabbi El-Azaba Nézaria plusieurs fois l'a remis dehors. Jésus s'est dit cette fois, je vais, dernière fois que je tente de réintégrer. Et Rabbi El-Azaba Nézaria s'est dit ce coup-là, je le reçois. Mais vient Jésus et Rabbi El-Azaba Nézaria il est en plein clé de chemin, il ne peut pas parler. Jésus a vu que c'est comme ça, ok, alors, j'ouvre ma secte à moi. Maintenant, comme tu dis, il faisait la Torah, mais un tout petit peu différemment, contrairement à la vie des grands d'Israël. Or, il est marqué dans la Torah très clairement par la chate-chose-tine, tu écouteras ce que diront les juifs de ta génération sur le grand bain de chaque génération et tu ne bougeras pas de ce qu'ils tu diront ni à gauche ni à droite. Le jour où tu as quelqu'un dans le peuple juif, qui qu'il soit, et il y en a eu des vingtaines durant l'histoire, si on dit défense d'après la Torah, de les écouter. On écoute les grands de la Torah. Les grands dirigeants spirituels qui sont, il y a le consensus des grands, des talmi-chachamim, des spécialistes en Torah, il y a un consensus entre eux qui sont les super-tops de la génération. Et on n'a pas le droit de bouger de ce qu'ils disent ni à gauche ni à droite. C'est la continuation de Moshé Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui. Promesse et obligation de la Torah. Or, Jésus n'a pas été dans le sens de ce qu'ont dit les rabbins. Et quel était le point contre-envers ? Je pense qu'il a voulu faire une réforme du genre mettons pas trop l'accent sur les détails petits, mettons plus d'amour entre les gens. D'accord ? C'est à peu près le grand message de toujours. On dit quitte la Torah au nom de la paix, au nom de l'amour. Résultat, tu n'as pas de culture qui a fait plus de génocide que aime ton prochain comme toi-même. D'accord ? La chrétienté. Il n'y en a pas au monde qui a fait autant de génocides. Les croisés, l'inquisition, les Cossacks, Ouhachem. On en a souffert pas mal. Plus tard, les enregistres sont venus et ils ont commencé carrément à modifier. Ils ont passé du Shabbat au dimanche. Ils ont dit, on avait acquis pas qu'on rentre dans la synagogue. Ils ont dit, ce qui marquait le Cachot et le Shabbat c'est au niveau spirituel. Ce n'est pas vraiment qu'il faut faire comme ça. Ils ont aboli toute la Torah. Comme font tous les mouvements qui quittent la Torah. Comment le mouvement réformé, il a commencé ? Enfin, une petite réformé, ils ont commencé comment ? Il y a 150 ans, ils ont dit, on veut mettre de l'orgue à la synagogue. Lundi, je veux dire, quand on sort la Torah. ou quand on peut mettre de l'orgue, c'est marqué. C'est marqué, vous n'irez pas d'après les coutumes des Goïm. Mais, c'est quoi l'explication de cela ? C'est Chazal, ce sont les grandes générations qui vont dire, c'est quoi les coutumes des Goïm. Les grands rabbins et les générations ont dit, on ne met pas d'orgue à la synagogue, point. Les phénomènes se disent, nous, on dit que oui, c'est marqué ou que c'est interdit. Ok, ils ont commencé, ils ont fait leur mouvement et beaucoup de gens ont été dans ce mouvement qui étaient juifs, et les réformistes. Mais elle a dit, je ne sens pas le truc. Les femmes mettent la kippa sur la tête. Les femmes mettent les teffes. D'accord ? Ça, ça peut encore aller. Les mouvements réformistes ont autorisé, il y a une dizaine d'années, maintenant, le mariage entre femmes. Entre femmes. Avec la même argumentation. C'est marqué, ou dans le Torah que c'est interdit. C'est marqué, tu connais ton interdiction, c'est marqué entre femmes. Entre hommes, c'est marqué. Entre femmes, c'est marqué. C'est marqué. Vous ne ferez pas les horreurs de la terre d'Egypte, de la terre de Canaan dans laquelle je vous amène. C'est quoi ces horreurs ? C'est pas marqué noir sur blanc. Chazal, les grandes générations, on dit, c'est entre autres la relation entre femmes. Mais vu qu'eux ne reconnaissent pas Chazal, les grandes générations, comme étant une autorité compétente à dire quel est le sens de la Torah, donc, il dévie à n'importe quoi. Chazal, c'est la Torah orale. Bien sûr, c'est la loi orale, c'est ça, la loi orale. La loi écrite m'en donne de suivre la loi orale. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la loi.